Musique Coucou à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo All Londres Vous avez été hyper nombreux je crois quasi à 100% A le vouloir sur Instagram Donc je m'exécute, j'ai craqué pas mal Quand même à Londres, il faut avouer qu'on avait fait Avec ma copine Jennifer, je vous renvoie vers mon vlog Ici, on avait décidé de se faire Vraiment un Un craquage là bas, on avait envie d'acheter Enfin on savait qu'on y allait pour S'offrir des petites choses et on avait repéré des petites choses Donc je vais vous montrer ça tout de suite Mais dès maintenant si vous aimez bien aller All Londres Et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker Juste avant Alors si vous trouvez que mon teint est un petit peu Orangé, ne vous inquiétez pas Je suis en train de tester La nouvelle formule du Double Hour de Estée Lauder, c'est un fond de teint que j'aime Particulièrement, je l'avais déjà terminé Mais alors cette fois-ci j'ai pris une teinte Je crois que je me suis totalement plantée Donc c'est la marque qui me l'a envoyée, mais alors je ne sais pas ce que j'ai Glandé, j'ai pris le 4C1 Outdoor Beige Donc je me suis dit qu'un beige et tout ça pourrait aller Mais comme vous pouvez constater il est un peu foncé Mais au Beauty Blender il se fond vraiment plutôt bien Donc vous me direz si j'ai pas l'air Trop orangé, ma foi Dans mon miroir ça avait l'air d'aller Donc espérons, après j'ai Sorti un super Rouge à lèvres marron De Too Faced que je vous mettrai en barre d'infos Si ça vous intéresse, qui pète Et c'est ma petite Mylène qui m'avait offert, d'ailleurs je vais commencer Tout de suite par la boutique que j'ai Adoré à Londres Que je n'avais jamais faite alors que j'ai été 3-4 fois à Londres Déjà, c'est la boutique Too Faced Vraiment si vous êtes fan de cosmétiques De maquillage, etc, passez dans cette boutique Qui est dans la rue Carnaby Si je me trompe pas, mais de toute façon Dans mon vlog, et là j'ai essayé de vous remettre les Adresses, et j'ai craqué du coup Donc à la Too Faced London, je crois que ça n'a pas à Paris Enfin sinon j'aurais déjà été Je ne sais pas où il y a plein de boutiques Too Faced S'il y en a aux Etats-Unis ou quoi Mais en tout cas je suis trop, trop, trop heureuse D'avoir été dans cette boutique Mais vraiment c'est une boutique trop, 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 trop canon Et là-bas, il y avait toutes les collections Que vous pouvez voir sur les réseaux Et qu'il n'y a pas forcément en France Parce que tout ne sort pas en France Mais tout sort en Angleterre Donc ils ont de la chance ces petites Anglaises Et j'ai craqué pour une palette de la collection de Noël Alors à Noël, il y a 3 palettes Qui vont sortir avec des pinceaux maquillage Vous pouvez retrouver des petites revues sur la chaîne de Too Faced Et il y a 2 palettes dans les teintes roses Toujours pour Noël Avec une grande palette Comme on a l'habitude d'avoir tous les ans On a une grande palette Et 3 petites palettes souvent Là c'est en forme d'arbre Donc ma foi la collection est pas mal du tout Mais du coup je me suis dit que les 2 palettes roses Logiquement vont sortir en France Parce que souvent c'est le cas Et il y a souvent une palette qui ne sort pas en France Je me suis dit que c'était sûrement celle-ci D'ailleurs c'était la bonchère des 3 Donc étant donné que j'ai pas mal craqué J'ai essayé de me raisonner Et que j'allais attendre celle qui allait sortir en France Pour m'acheter celle qui allait sortir en France A moins que je les ai à Noël Dans des swaps etc On sait jamais Mais en tout cas Sinon je me les achèterais pour Noël Ça c'est sûr Puisque moi je collectionne vraiment toutes les palettes Too Faced Au niveau de Noël Et alors je me suis prise celle-ci Qui je pense ne sortira pas en France Après peut-être que je me gourre Peut-être que je me plante C'est la Christmas Dream C'était celle qui était dans les teintes vertes Dans les teintes vertes oui Et alors c'est composé d'une palette Du Better Than Sex Ça serait bien qu'ils se renouvellent Et par exemple qu'ils mettent J'aurais bien aimé avoir le Better Than Sex Version waterproof par exemple Qui est dans les couleurs vertes justement Parce que je ne l'ai jamais testé Une jolie trousse avec des petites lapinous Et un gloss je crois Oui un lip gloss Donc je ne connais pas du tout ce gloss Et la palette ma foi Il y a deux blushs Un bronzer Un enliminer Elle est vraiment très jolie Et voilà Si vous voulez une revue sur cette palette Je vous invite à me le dire en commentaire Je vous montre quand même juste rapidement comme ça Elle s'ouvre facilement Donc elle l'est comme ça Dans ce sens là Et vous l'ouvrez donc sur le côté Et j'ai trouvé que cette année Dans les couleurs des fards à paupières Ils ont essayé De mettre des couleurs Beaucoup plus foncées qu'habituellement Donc mais là je me dis Que je peux faire un joli maquillage Donc je vous ferai une revue Si ça vous dit Avec un make-up Et je me suis dit Que ce make-up avec ça Ça peut être pas mal cette couleur là Elle est un petit peu particulière Et je trouve ça cool Je trouve ça cool Et alors le gloss aussi Je vais vous le montrer Donc le Better Than Sex Que moi j'adore Et le gloss comme ça Pareil le packaging trop chou Et est-ce que ça a une teinte C'est le Bunny Kisses Mais je ne vois pas de teinte Mais j'ai vu une vidéo Tuto sur ça Des Etats-Unis Et il m'a trop Il a l'air très sympa Donc à tester Bien sûr ça Je ne le jette pas Ensuite avec ma peau de Jennifer On est parti chez Victor Secret et Pink Alors on s'est acheté Un t-shirt Enfin une petite veste pink Que j'ai Qui est en train de sécher En fait parce que je l'ai déjà lavé Je vous mettrai une photo De nous deux ici Où on est en train de la porter Honnêtement c'était notre petit délion On s'est dit qu'on allait faire un petit souvenir Avec le même petit pull Comme ça De New York J'allais dire n'importe quoi De Londres Peut-être que je repartirai à New York Et du coup Dans le magasin Pink Jennifer a eu ça Elle aussi gratuitement C'était offert pour tout achat Dans la partie Pink Donc c'est une sorte de petit chien C'est l'icône en fait de Pink Comme vous le voyez là Il est là Donc ma foi ça Ça coûtait quand même 14 livres Très très cher Bon là c'était gratuit Et ensuite j'ai acheté Pour celles que ça intéresse Des sous-vêtements Alors je vais vraiment passer vite Parce que j'aime pas montrer mes sous-vêtements En vidéo Mais comme là c'est un peu Des sous-vêtements sport Je dis que ça peut plaire à certaines Il y a jusqu'aux tailles L Alors faut pas Moi je suis limite LXL Je rentre dedans Tout comme leur pull et tout Je rentre dedans Mais bon Si je prends 5 kilos C'est mort Bon Donc voilà Des petites culottes assez basiques Comme ça Je les trouvais plutôt mignonnes D'ailleurs celle-là Elle est hyper confort Voilà C'est pour vous montrer un peu le style J'ai pris des trucs un peu sympas Un peu Un peu confort Je me suis dit pour changer Parce que La dernière fois mon mari On a acheté aux Etats-Unis Des jolies Des jolies culottes Donc voilà C'était pour avoir des choses Un peu plus confortables Victoria's Secret Mon sac il a bien payé Parce que j'ai foutu Tous mes produits de beauté Que j'ai eu À l'intérieur Donc J'en ai pas acheté beaucoup Chez Victoria's Secret J'ai été raisonnable J'ai acheté que 3 brumes J'ai pas craqué en sous-vêtements Et tout Parce que Comme je vous ai dit J'ai plus voté pour des trucs confort J'ai déjà des trucs un peu sexy Et tout Donc là j'ai voté pour confort Mais il y avait vraiment des belles pièces Chez Victoria's Secret Au niveau sous-vêtements Et j'ai craqué pour 3 brumes Qui sont à la fois Je ne les connais pas Donc je me dis que ça peut être cool Le Shot of Coconut Qui sent très très bon La noix de coco Le Sunset Crush Qui sent très très bon l'été Et ça c'est le cadeau Pour ma copine Jennifer Parce que je lui ai acheté Une trousse Victoria's Secret Plus une brume La trousse elle l'a déjà emmenée Mais la brume elle ne pouvait pas Parce que Si ça rentrait pas dans sa valise Et puis ça allait être enlevée À l'aéroport Parce que c'était pas moins de 100ml Donc c'est la Coconut Passion Qui est sa passion Comme on pourrait dire De toute façon Elle porte le pseudo de Jennifer Passion c'est pas pour rien D'ailleurs En parlant de ma Jennifer Elle m'a offert ça Elle est pas trop cute Ça sent super bon C'est cupcake de bain C'est un petit cupcake Elle l'a pas acheté là-bas Elle l'a acheté en France Mais du coup voilà Je vous montre C'est trop cool Avec une jolie carte d'amour Quand je suis allée à Boots J'ai craqué pour deux produits Pour les cheveux Celui-ci que je découvre Que j'ai testé hier Je ne sais pas trop quoi encore en penser Il faut que je teste encore un peu C'est le More Than Most You Donc c'est pour hydrater la boucle C'est à base d'huile De noix de coco organique De beurre de Murumuru D'huile d'argan De beurre de karité Et c'est de la marque Umberto Johnini Je ne sais pas si vous connaissez Ça se passe comme ça Au niveau du packaging Ça se trouve chez Boots Ça a coûté hyper cher quand même Je crois que ça m'a coûté autour de 10 euros Donc j'espère que ça va être bien Et celui-ci c'est pour ma fille Alors celui-ci je l'ai testé sur elle Il est vraiment pas mal du tout C'est une pommade Au beurre de karité Qui va texturer Et ça permet de contrôler le cheveu De la marque Cantu Je pense que ça se dit comme ça On m'en avait beaucoup parlé Quand je suis partie aux Etats-Unis Mais j'avoue que c'était très cher Mais en fait à Londres C'est toujours très cher Donc bon Celui-là il coûtait 7 livres Donc ça doit faire 8-9 euros Donc bon Ma foi là J'ai pris que 2 produits capillaires Parce que je sais que je galère Et que les produits capillaires à Londres Sont pas trop mal Et d'ailleurs Ce sont des produits Pour celui-ci Cruelty Free Celui-ci j'en sais rien J'ai craqué pour des miniatures A bout Si vous avez tout Tout plein de lots de miniatures J'ai pris le Le lait pour le corps Coconut Comme ça De chez Palmer Ce que j'aime beaucoup Un petit gommage scientif Comme ceci Et Et puis un deuxième Noix de coco comme ça Et puis j'ai pris d'autres choses Que cette petite chose Pour offrir Donc je ne vous montre pas On ne sait jamais Si elle passe par là En parlant de touriste J'ai fait ma touriste J'ai acheté des trucs Pour mes enfants J'ai acheté pour ma fille Ce petit lot De 7 Avec des trousses Des machins Des trucs Pour spécial Londres Pour lui ramener un petit cadeau Elle était ravie Et mon fils Alors vous le verrez pas Parce qu'il l'a déjà pris Je lui avais pris un bus Vous savez Les fameux bus londoniens Comme ça Pour jouer Et vous savez Vous le reculez Paf il roule Et tout tout seul Je lui avais acheté le même Au Canada Mais en version jaune Donc pour les school Et du coup là Je lui ai acheté cette version là Il est ravi C'est sa passion Les bus Comme ça Je ne sais pas pourquoi Et pour mon petit frère Je lui ai pris un petit bonnet De Londres Chez Boots J'ai oublié de vous montrer J'ai craqué pour un calendrier De l'avant De la marque numéro 7 C'est une marque Que vous ne trouvez que chez Boots J'ai trouvé ça sympa J'ai hésité à le prendre Plusieurs fois Il m'a coûté 42 livres Ce qui fait 50 euros Quand même Bon après pour un calendrier Ma foi ça va C'est une marque Que vous trouvez Beaucoup dans tous les Boots C'est une sorte de La marque du Boots Avec du maquillage Et du cosmétique Vous avez des crèmes de jour Des crèmes de nuit Qui ma foi Coute autour de 20-30 livres Donc c'est quand même De la bonne qualité Et au niveau Des soins Enfin du maquillage J'avais pas mal de choses J'ai regardé un peu derrière Bon c'est que des listes Mais j'ai regardé un peu Il a l'air d'avoir des mascaras Des liners Donc ça me permettra De découvrir cette marque là Et de vous en parler Je pense aussi Sur les réseaux sociaux Il est plutôt simple et joli Comme le calendrier de l'avant Mais voilà Ça sera mon seul Pour l'instant Calendrier de l'avant Beauté Je pense Pour les fêtes Avant de passer à Primark Parce que c'est là où J'ai le plus craqué J'ai craqué dans la petite boutique Fortnum & Mason Alors c'est une boutique Un peu luxe Luxe anglais Vous savez C'est très anglais Le thé anglais Le café anglais Les petits bonbons anglais Les théières anglaises Enfin vraiment Typique de Londres Il faut y aller C'est vraiment très mignon C'est sur la rue de Piccadilly Donc je vous conseille D'aller faire un tour Si vous aimez bien ce style là Offrir du thé à quelqu'un Qui vient typiquement d'Angleterre Moi j'ai offert du Earl Grey Donc à mon mari Qui l'a embarqué Déjà au travail Donc je peux pas vous montrer Et moi j'avais envie De m'acheter des petits bonbons Comme ça Oui Pourquoi J'avais une envie Des petits bonbons A l'ancienne Vous savez Les petites violettes Les petits machins Truc Alors je crois pas Que ce soit typiquement Anglais Parce que les violettes Je crois que c'est français Mais bon Et c'est tout ce que j'ai pris là-bas Je suis passée dans mon premier jour A la boutique Harry Potter Vous savez Alors je suis pas une grande 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 fan D'Harry Potter Mais j'aime bien ça J'étais contente de découvrir la boutique De voir les baguettes magiques D'Harry Potter Et de Hermione Etc Donc pour le souvenir Et pour le plaisir Je me suis ramenée Un petit porte-clés Comme ça Avec écrit Plateforme 9 3 quarts Puisque juste à côté de la boutique Vous avez le fameux endroit Où Là ils prennent Ils passent le mur Pour aller prendre le train Pour Poudlard Donc moi j'ai pas fait La mythique photo Mais j'ai pris en photo La petite plateforme Donc j'ai trouvé ça cool C'était vraiment pour le clin d'oeil Oups Chez Boots encore J'ai oublié de vous montrer Ma copine Jennifer A pris ça Parce qu'elle en a pris Deux pour offrir Et du coup La troisième était gratuite Je lui ai remboursé Une partie Enfin bon On a fait tout un deal Mais du coup Voilà Je me suis acheté Enfin entre guillemets Acheté Cette petite trousse Ted Baker Faut avouer que la collection Ted Baker Ted Baker Que vous trouvez Chez Boots Est vraiment trop jolie Au niveau cosmétique Là il y a une crème Pour le corps Un spray Et un bol Pour les lèvres Et rien que la trousse Et tout Le packaging Ça valait le coup Je trouvais ça trop mignon Ça valait 12 livres Mais de acheter un gratuit On passe à Primark Maintenant Bon j'ai craqué Pour un truc Sans bon pour la maison Je vais le mettre Dans ma chambre Je pense parce que le mien Que j'avais Chez mes deux ans Du monde N'est plus là Il est fini Donc je suis bien triste J'ai pas mal craqué Pour mes enfants Des pyjamas Pour mon fille J'en ai enfin trouvé Alors Primark de France Je ne trouve pas Mais là bas j'ai trouvé Un pyjama Pour ma fille Un peu avec des signes Comme ça C'est très à la mode Les signes cette année J'ai l'impression Parce que la collection Tout fake C'est un peu ça Et là aussi Le pyjama Il est plutôt mignon Très moutmout Très doux Donc ça va être parfait pour elle Moi je me suis pris Cette bêtise là Pour accompagner mes enfants J'essaye de trouver La solution Pour accompagner mes enfants Pendant Halloween Je me suis dit On va aller se balader Donc au moins que j'ai un truc Un peu sympa Si je fais ce make-up Ça passe Peut-être avec du verre Un peu sur les yeux Il y a des choses Pour mon fils Pour offrir Enfin bon il y a un peu de tout Pour ma fille J'ai pris ça Un petit pull Comme ça je sais que Nini De la chaîne Les folies de Nini Lui a offert un truc De ce style là Mais il est trop petit maintenant Donc comme ça Un nouveau Et celui-ci A 1 livre 80 Donc ce qui fait A peu près 2,5 euros En France Celui-ci donc En souvenir de Londres Il m'a été ravie aussi Donc je n'ai plus qu'à lui laver Pour mon fils Je lui ai pris un pyjama Avec le bavoir Londres Et le pyjama Avec les motifs de Londres Voilà C'était histoire De ramener un petit truc Et mon mari Je lui ai pris Une petite veste de jogging Avec écrit London Et le drapeau aussi de Londres Comme ça chacun Avec son petit cadeau Et ça aussi pour mon fils Vous savez Des petits bavoirs de Londres Et cette fois-ci Ils sont avec des pressions Parce que j'en avais acheté Chez Primark Il y a quelques temps Ou il y a longtemps Maintenant que même Il y a 2 ans Et ils étaient à scratch Et c'était vraiment nul Alors pour offrir A ma copine Les folies de Nini Je lui ai pris Justement ça Puisqu'elle est enceinte D'un garçon Donc j'ai pris J'ai pensé à son petit loulou De body C'est toujours utile C'est pour la naissance Et voilà Ils sont trop beaux Donc ça je vais les mettre de côté Ça va être pour elle Et pour ma copine Yasmine Qui va avoir aussi un garçon C'est l'année des garçons là Je lui ai pris le même Que mon fils Donc en version Londres partout Et le bavoir Je me suis pris Un pyjama un peu Sophistiqué On va dire J'ai essayé de sortir Des pyjamas pilou pilou Et tout pour cet hiver Il est tout dentelé Comme ça Enfin je sais pas Si ça se dit dentelé A chaque fois Mais il est plein de dentelles Ici au niveau des bras En pyjama très doux Très sympa Donc ça c'est un t-shirt Assez basique Il était à 5 livres Et le bas Il était à 8 livres Donc un petit peu plus cher Il est comme ça Au niveau de la taille Avec un nœud Mais je crois que c'est un faux nœud Ça sert à rien Toujours une matière Assez agréable Très douce Et on a la dentelle Encore le rappel de la dentelle Au niveau des pieds Alors il n'arrive pas Tout tout en bas Je pense que c'est un 3 quarts Au niveau de la jambe Pour finir J'ai craqué pour 2 pulls Un pull gris bleu Un petit peu Celui-ci Ben ma voix C'est pas le style Alors ça ressemble à celui-là D'ailleurs qui vient de chez Primark Vous connaissez Et les perles ont pas mal tenu Il a pas peluché C'est bien un des seuls pulls De Primark Qui est vraiment plutôt bien Donc voilà Je me suis dit que j'allais racheter celui-ci Il est pas mal au niveau des manches Espérons qu'il tienne aussi bien que l'autre Et il a un côté un peu bleuté Que je n'ai pas dans ma garde-robe Donc pourquoi pas Je l'ai pris en L D'ailleurs je l'ai pris en L J'ai même pas fait gage Je pensais que j'avais pris XL Mais non non Moi j'ai pris en L Et c'était 13 livres J'espère qu'il va m'aller du coup Et celui-ci en XL cette fois J'ai pris Voilà il est assez simple Il a des petits boutons sur la manche Des petits boutons ici Et cette fois-ci il est grichiné Et il coûtait 6 livres je crois Oui c'est ça Donc ce qui fait 8 euros je pense 8-9 euros Donc bon il est assez basique celui-là Mais moi j'aime beaucoup les pulls comme ça Simple et efficace J'espère que celui-ci m'y ira En même temps la taille ça m'a pas choquée Donc ça devrait aller Je vais pouvoir ranger tout Tout mon bazar J'espère que ce haul J'espère que je n'ai rien oublié Ah si Je suis passée Avec ma copine Jennifer On est passée chez Kate Spade Comment vous dire que Finalement ça commence à être Une collection Une marque que j'aime beaucoup Autant que Michael Corr Je pense Parce que Michael Corr J'aime bien les sacs à main Mais Kate Spade Que ce soit bijoux et sacs à main Accessoires Je trouve qu'ils sont vraiment forts Il y a un petit côté girly Raffiné Chic Enfin bon j'adore Donc là-bas Ma copine Jennifer Elle s'est acheté un sac à main En promo Elle a fait une super affaire Moi je me suis acheté un jonc Puisque dans ma wishlist D'anniversaire J'avais mis un jonc De cette marque là D'ailleurs que j'ai vu Mais j'ai craqué pour un autre Je suis ultra fan des joncs En ce moment Et je me suis pris Donc celui-ci Qui ressemble un peu Celui de chez Cartier Avec des petits diamants Entre guillemets Bah tout autour Et honnêtement La qualité est dingue Dingue Il est pour les petits poignets Ce qui me correspond Et moi je suis plutôt fan Parce que du coup Comme ça Il tourne pas 50 000 fois Vous voyez Il est plutôt bien fait Il est pas trop large Donc ça va Il est parfait 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 Et à l'intérieur Il est gravé Bah Kate Spade Donc j'avais hâte De vous le montrer Pour le porter Et bien sûr Il est livré Dans son petit pochon La petite pochette Et tout Enfin tout est parfait Donc j'espère que ce haul Et mes craquages Vous ont plu D'ailleurs j'ai pas dit Mais ça Il valait 47 euros Donc 40 livres Et Il faut savoir Que je crois Que je l'avais vu en France A 65 euros A 65 euros Sur les sites De Kate Spade Qui pouvaient vous livrer En France Donc j'ai fait une petite affaire On va dire Une petite Voilà pour mes craquages Je suis désolée Cette vidéo Si cette vidéo est longue Je vous invite donc à liker Comme vous l'avez vu Si ça vous a plu A me dire si vous voulez une revue Sur la palette to face Ou pas Et si vous avez d'autres questions Sur ce voyage Et bien je vous invite A laisser vos petites questions En commentaire Salut